salut la team evolution j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite recette cuisine je vais vous présenter une petite recette de naples dans les alentours de naples ont fait des petits beignets c'est des vendeurs ambulants qui vendent ça vous les trouvez aussi bien sûr en pizzeria petit beignet pâte à pizza agrémenté de sel très très simple à faire allez je fais le tour des ingrédients je vous fais voir ça tout de suite au niveau des ustensiles vous allez avoir besoin il vous faudra un saladier il vous faudra un torchon propre pour couvrir il vous faudra de la farine voilà vous prenez celle que vous voulez moi je prends de la type 00 un petit pèse aliments de cuisine voilà une petite balance du sel de la levure boulangère un sachet ça suffira 400 millilitres d'eau il vous faudra bien sûr la friteuse pour les faire cuire de l'huile de tournesol moi je vais prendre aussi une cuillère en bois j'aime bien mélanger avec la cuillère en bois cette recette c'est pour 500 grammes de beignets 1 donc on va prendre 500 grammes de farine et puis on va commencer le mélange tout de suite c'est parti première étape on va récupérer notre sachet de levure boulangère sèche voilà vous versez le contenant et vous y ajoutez les 400 millilitres d'eau tiède ça c'est la première étape vous remuez un petit peu et là la petite astuce on va laisser reposer à peu près cinq minutes ça fait cinq minutes de repos à présent ce qu'on va faire on va commencer à y ajouter la farine donc là j'ai préparé mes 500 grammes donc vous faites couler tout doucement et là vous remuez tranquille moi j'aime bien prendre le haut de la cuillère c'est plus facile à nettoyer après et je trouve que ça ça dilue mieux le produit quand on arrive à un état un petit peu pâteux voilà comme ça là ce qu'on va faire on va y ajouter le sel le sel c'est toujours pareil c'est pas la peine d'en amuser vous allez mettre à peu près deux trois pincées j'en mets une j'en mets deux allez j'en mets deux et demi tac et je continue à remuer tranquille on continue à verser la farine tout doucement vaut mieux y aller par petite touche donc moi j'ai prévu 500 g de farine voilà donc normalement ça devrait le faire mais si jamais c'est encore un petit peu trop liquide là c'est pas trop mal mais si jamais c'est un petit peu trop liquide on n'hésitera pas à rajouter un petit peu de farine pour que le produit soit un peu plus compact mais là pour l'instant ça se présente bien ça va nickel allez on continue on va verser le reste tac voilà là je suis à 500 g de farine là c'est bien ça vous fait un peu les les bras là quand vous faites la pâte c'est sympa vous voyez elle colle un petit peu là vous voyez comment ce qu'elle fait là elle colle là c'est très très bien on pourrait encore rajouter un petit peu de farine faut pas la faire trop sèche en fait le but du jeu c'est pas de la faire trop sèche parce que là je suis en train de tourner cette vidéo il fait chaud alors si jamais vous la faites par exemple en hivernale n'hésitez pas à mettre un tout petit peu plus de farine mais quand vous la faites en estivale où l'air est chaud à la taux d'humidité dans l'air il n'y a pas il n'y a pas grand chose faut pas hésiter à la rendre un petit peu plus voilà comme maintenant un petit peu plus collante je vais rajouter vraiment juste un tout petit peu de farine histoire de la rendre un tout petit peu plus compacte mais vraiment pas beaucoup ça va être de l'ordre de 20 à 30 grammes de farine supplémentaire voilà là ça commence à être plus compact il faut vraiment récupérer toute la farine et toute la pâte sur le côté tac là c'est vraiment pas mal elle colle donc là c'est parfait pour récupérer la pâte sur le bout de cuillère voilà vous prenez un petit peu de farine et vous la retirez gentiment voilà voilà à présent il vous reste juste à couvrir mais par contre la petite astuce c'est de mouiller votre torchon donc là le torchon je les mouillés l'avantage de mouiller un petit peu le torchon c'est que vous gardez un taux d'humidité correct ça évitera que ça fasse une croûte en fait sur la pâte et à présent on va laisser reposer quatre heures alors verdict ou génial elle a bien gonflé elle colle toujours c'est nickel notre friteuse est en place je vais commencer à préparer gentiment les beignets on trempe un petit peu la main dans la farine tranquille et puis là on va retirer un petit bout de pâte voilà fait comme à l'école maternelle quand on faisait de la pâte à modeler c'est un peu la même chose c'est pas la peine de trop la matraquer et après on la laisse un petit peu sur le côté comme ça on va pouvoir envoyer plusieurs beignets en même temps pour la cuisson on perdra pas de temps bon ce soir il ya de la concurrence dans la cuisine allez c'est parti pour la cuisson vous avez juste à les faire tremper dans l'huile la cuisson va être vraiment très rapide voilà ça commence à gonfler gentiment tranquille ou en faire un premier retournement après c'est à vous vous à vous de voir comment vous voulez voulez est ce que vous voulez voulez plus doré ou un peu moins c'est vous qui choisissez je rappelle un sac huidant d'huile de tournesol allez on va retirer les premiers le temps que ça cuise bas vous en préparez d'autres gentiment dernière opération il vous restera juste à saler à souhait retourner un petit peu tout ça et puis bien sûr à goûter avant de servir super bon donc vous voyez la recette c'est tout simple en fait c'est de la pâte à pizza et on en fait des petits beignets vous les salez vous les poivrez si vous voulez et puis vous pouvez servir en apéritif et ben écoutez moi je vous laisse et je vous donne rendez vous à la prochaine harvipa à l'octan madoni voilà et c'est toujours un petit tricycle tranquille et ça c'est les meilleurs c'est vraiment l'original الس un gros thanks point vous il et Sous-titrage ST' 501